Bonjour et bienvenue, c'est Sophia du blog de la coiffure. Donc c'est un blog pour vous accompagner dans votre apprentissage de la coiffure et pour partager tout plein de choses dans la coiffure si vous souhaitez devenir coiffeuse ou que la coiffure ait votre passion. Donc dans cette vidéo, je vais vous répondre à la question Est-on obligé de passer par une école par correspondance pour passer son diplôme de coiffure en candidat libre ? Alors avant tout, pour toutes les personnes nouvelles sur le blog de la coiffure, je vous invite à télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure qui est un guide complet pour vous accompagner dans tous vos achats coiffure. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et j'espère que ça vous aidera. Alors revenons tout de suite à notre petit sujet. Donc est-on obligé de passer par une école par correspondance pour passer son diplôme de coiffeuse en candidat libre ? Donc la réponse est absolument pas. Car même si vous êtes inscrite à une école par correspondance pour passer votre diplôme de coiffure en candidat libre, votre CAP coiffure en candidat libre ou autre, c'est pas l'école par correspondance qui va vous inscrire au diplôme. C'est vous-même qui devrez vous inscrire en candidat libre directement sur le site des examens pour passer votre diplôme l'année où vous souhaiterez le passer. Donc il n'y a absolument aucune obligation de s'inscrire dans une école par correspondance. Donc en plus, chaque école par correspondance a des supports complètement différents, même si chacune donne le programme qui est à prendre pour passer votre CAP et BP coiffure. Donc les prix peuvent vraiment varier du simple prix à quatre fois plus cher selon les écoles par correspondance. Là encore, tout va dépendre du volume de leur support et comment ils expliquent tout ça. Mais en tout cas, il n'y a absolument pas d'obligation à s'inscrire dans une école par correspondance pour passer votre diplôme en candidat libre. Là encore, vous pouvez vous débrouiller complètement toute seule en vous procurant des bouquins spécifiques qui vont vous donner tout le programme à prendre pour passer son CAP et son BP coiffure sans obligatoirement passer par une école par correspondance qui peut être très onéreuse. Il y en a certaines, par contre, qui sont tout à fait raisonnables. En général, c'est plus un support pour avoir les cours et pour être rassuré. Mais il faut le savoir, il y a d'autres supports qui donnent tout le programme de coiffure sans s'inscrire obligatoirement dans une école par correspondance. à chaque personne de faire son choix et de voir ce qu'elle préfère. Comme je vous ai dit, en général, c'est le petit truc qui rassure. Si vous le souhaitez, je pourrais vous dire, moi, ce que j'ai fait et après mon expérience, ce que je conseille. Dites-le-moi en commentaire si ça vous intéresse et je vous ferai une petite vidéo pour vous parler un petit peu plus en détail des supports coiffure pour passer son diplôme de coiffure en candidat libre et être bien entouré avec tous les bons supports qu'il faut, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite question-réponse vous aura éclairé et vous permettra de faire vos choix et de bons choix selon votre budget et selon ce que vous préférez. Sur ce, je vous dis à très vite et à très bientôt pour plein d'autres vidéos coiffure et parler de coiffure à toutes les sauces. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501